Hey, Fabien, tu viens prendre un café ? Ah bah tiens, t'es là. Allez, suis-moi, j'ai des trucs à te montrer. Cette vidéo est spéciale, puisqu'elle introduit la série de vidéos que l'on va réaliser sur le langage JavaScript basé sur ECMAScript. Avant, sélectionner un ensemble de fonctionnalités en amont de la standardisation était vraiment difficile. Cela prenait beaucoup de temps, le langage était bousculé, personne n'y comprenait rien. Étonnant, non ? Malgré cela, le langage a beaucoup évolué cette dernière année. Il est passé de la version 5 à la version 6, renommée ECMAS 2015, et la version ECMAS 2016 est toujours en cours de développement. La version ECMAS 2016 a même introduit un nouveau processus de standardisation, les stages, ou étapes. Il existe cinq grandes étapes dans lesquelles une fonctionnalité va évoluer. L'étape 0 est l'étape où la fonctionnalité n'est qu'une idée. C'est l'étape la moins stable. L'étape 4 est l'étape la plus stable, la fonctionnalité est prête et est intégrée au standard. Tous les six mois, l'ensemble des fonctionnalités de l'étape 4 sont éligibles à l'intégration au spec. Cette façon de procéder permet, entre autres, de capter l'attente de la communauté. Fabien, pourquoi ? C'est simple, on s'attend à ce qu'une fonctionnalité très demandée grimpe les étapes très rapidement. Et en plus, cela permet aux développeurs des moteurs de développer ses fonctionnalités au fil de l'eau. La série que nous commençons propose une vidéo par fonctionnalité. Peu importe l'étape où elle se trouve, et l'ordre, on s'en fout. Pour chaque fonctionnalité, on va essayer de te montrer l'avant et l'après, ce pour quoi elle est née, un moyen de l'essayer et le champion qui la porte. Et allez, on commence avec les nouveautés de syntaxe de la version 2015. Et je pense qu'il est important de revenir sur trois grands thèmes. Le destructuring, le rest parameter et le spread operator. Et pour la syntaxe, je vais m'aider de ce site. Le destructuring est un raccourci d'écriture très sympa. Il est encore plus sympa lorsqu'on l'utilise en paramètres d'entrée de fonction. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait régulièrement avec React.js. Et le spread operator, en fait, c'est des points de suspension, permet d'éclater un tableau en paramètres à l'appel d'une fonction. Tiens, regarde le code. Pas plus sympa, ça ? Le rest parameter a encore des points de suspension. Permet d'attendre un nombre non fini de valeur en un seul paramètre de fonction. Il est itérable et tu peux voir un exemple ici. Et surtout, n'oublie pas les trois notions qu'on a vues tous les deux. Le destructuring, le rest parameter et le spread operator. Mais Fabien, ça fait dix ans qu'on peut faire ça en rubis. Non mais c'est bon, on parle JavaScript là. Ah mais au fait, je voulais te présenter une nouvelle fonctionnalité OS 2016. Et en plus, c'est basé sur ces trois notions. Mais là, j'ai pas trop le temps. On en parle dans une nouvelle vidéo ? Sous-titrage Société Radio-Canada